Alors, résultat du sprint de Baku. Hop, ne pas se tromper évidemment, c'est bien le sprint, je ferai le résultat de la course normale demain, évidemment. Alors, pour le time, attendez, du coup, hop, sprint grid, 1.41.697. Tac, Charles Leclerc, hop, meilleur tour c'est Perez, j'ai vérifié. C'est bien lui qui a fait le meilleur tour aussi. En même temps, Max, vu sa caisse, il ne pouvait pas faire grand chose avec son trou là, provoqué par la princesse Georges. C'est trop, ce clash, cette rivalité qui est naissante entre les deux. Donc Perez s'impose devant Leclerc, devant Max. Devant Russell. Devant Saints. Alonso. Lewis Hamilton, très très loin, Lewis. Coup dur. Stroll. Stroll, pareil, il est fini à combien d'Alonso du coup ? 7 secondes. Ouais, ouais, c'est pas trop trop énorme encore, ça passe, ça passe. Albonne, neuvième. Alors même s'il n'y a que les 8 premiers qui marquent des points, on a quand même pronostiqué le top 10 du coup. Voilà. Et Piastri, dixième. Piastri, il a quel numéro déjà, lui ? 80, ok. Il y a eu bien eu un safety car. Alors, Sargent ne compte pas comme un DNF, vu qu'il n'a pas fait le prépare au départ du coup. Donc il y a eu un seul DNF, au final. C'est Tsunoda. Le reste ayant terminé, ceux qui ont participé en tout cas. Bon, on va regarder ce que ça donne du coup. Alors, Abel, premier, 222 points. Pas mal. Pas mal, pas mal. Shark Baguette, deuxième, 182. Zach, 177. Thibaut P35, égalité. Xenody, 157. Moi, je fais 147 points. Ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. J'avais Piastri, bon, incroyable. Abel, au final, il s'en sort pas mal. Paul Time, plus 12. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, du coup, c'est le même point pour tous, quoi, en fait. Quand l'écart est trop grand, j'ai mis le même point, quoi. Tout le monde a 12, Paul Time. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Sauf, oui, lui, il y a 0. Bon, logique, une 29, il ne faut pas déconner non plus. Au bout d'un moment. Roro, 142, 117. Belinda, 112. Ah, mais il y a plein d'égalités, là. Il y a 4 égalités à 112. Daniel aussi, 112. Petit coup dur, hein, pour Daniel, hein, sur ce pronostic terrible. Nelou, Supermax, Maxime et Nono, donc, avec 65 points, qui ferment la marche. Bon, ben, on verra ce que ça donne demain, les pronos pour la course. Ah, dommage, un Xenodis qui avait pronostiqué 0 safety car, alors qu'il avait trouvé le bon nombre de DNF, pour le coup. Dommage, il aurait pu marquer beaucoup plus de points, là. Ça l'aurait mis deuxième. Tant pis. Allez, à demain. Tant pis. Sous-titrage ST' 501